M. Baoury, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le président de l'UDD, parti créé récemment. Vous êtes sur la scène politique bien depuis longtemps, mais vous êtes récemment à la tête de cette nouvelle formation politique et vous combattez aux côtés du FNDC contre un troisième mandat pour le président Afakonde. Vous sortez justement d'une réunion avec les différents responsables du FNDC. Revenez sur nous sur ce qui a été décidé aujourd'hui. Bon, je pense que c'était une réunion plénière pour faire le point sur le bilan depuis le 14 octobre dernier. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de manifestations. Il y a eu la sixième marche, notamment à Conakry. Il y a eu des morts, il y a eu des arrestations. Et certains ont été libérés, d'autres restent toujours incarcérés. Il était essentiel de faire un peu le point avant la fin de l'année. Et puis de parler des autres considérations organisationnelles et de lancer des perspectives pour savoir comment mieux s'organiser, mieux impacter pour amener le régime à revoir sa décision de la mise en force d'une nouvelle constitution. Donc c'est dans cette perspective que la réunion s'est déroulée. Et à la fin, il y a eu une annonce comme quoi il y aura une marche le 26 décembre prochain pour être toujours dans la dynamique de mobilisation et de sensibilisation de la population guinéenne et de l'opinion internationale sur les méfaits d'une nouvelle constitution qui amènerait fatalement à une nouvelle candidature du président à l'exercice de la République de Guinée actuellement, M. Al-Facombe. Il y a déjà eu plusieurs manifestations du FNDC, vous projetez une autre. Aujourd'hui, puisque vous avez fait l'état de vie, vous avez fait le constat. Est-ce que vous avez l'impression que ces mouvements de protestation sont en train de porter fruit ? Non, déjà, les mouvements de protestation ont porté fruit, puisque ça a contribué à mobiliser l'opinion. Ça a permis à la communauté internationale de savoir qu'une majorité des Guinéens ne sont pas favorables à une nouvelle constitution. Ça a obligé le pouvoir en place à revoir sa stratégie de communication. Et je pense que dans une certaine mesure, ça a mis le doute dans l'esprit de certains qui croyaient pouvoir rééditer le codéisme de 2001. Ils pensaient qu'ils pouvaient le rééditer facilement en 2019. Et ils se rendent compte qu'entre-temps, la Guinée a changé. La Guinée des années 2000 n'est plus la Guinée des années 2019. Il y a une nouvelle génération, beaucoup plus impliquée, plus informée, plus active et plus mobilisée pour refuser l'immobilisme de manière générale. Et de ce point de vue, c'est une nouveauté. C'est comme si le tenant d'une nouvelle constitution symbolise et représente l'ancienne Guinée par rapport à une nouvelle Guinée qui est majoritairement jeune, ouverte et qui est baignée par les dynamiques des réseaux sociaux. Ça, c'est une donnée extrêmement importante. Il y a une rupture qui est en train de se dérouler sous nos yeux et l'histoire est en marche. Et dans ce cadre, la FNDC symbolise ce mouvement en marche, l'histoire d'une Guinée qui est en train progressivement de reconquérir une certaine forme de dignité et d'affirmer son identité pour aller vers la modernité et vers la démocratie. C'est un mouvement extrêmement important qui va au-delà de la question purement d'un troisième mandat ou d'un changement constitutionnel. C'est un mouvement de fond de la société guinéenne qui est en marche. Justement, M. Ba, depuis plusieurs semaines, vous vous battez aux côtés du FNDC dans le but d'amener le chef de l'État à renoncer, à se présenter pour un troisième mandat. Aujourd'hui, est-ce que vous avez une alternative à amener le chef de l'État puisque depuis plusieurs semaines, vous vous battez quand même, mais le président de la République reste toujours sur sa position et ne s'est jusque-là pas prononcé. Est-ce que vous avez une alternative à amener le chef de l'État à renoncer, à présenter au chef de l'État ce projet de nouvelle constitution dont on sait l'objectif justement est de l'amener à se présenter pour une nouvelle fois à la République ? Je crois que le fait même que le président de la République ait jusqu'à présent tardé à officialiser sa déclaration sur l'année, cela prouve que la pression de la rue, les marches, ait eu un effet dussiasif sur cette dynamique. Et je pense que les ténors de la mouvance présidentielle s'interrogent et se posent des questions par rapport à la viabilité de leur projet. Ceci dit, les marches ont permis de mobiliser la communauté internationale. Et ça, c'est indéniable. Et l'arrivée des deux anciens chefs d'État africains, M. Nyssefors-Sovlo et Goodlok Jonathan à Conakry, et la crispation que cela a occasionnée au niveau de certains membres du gouvernement, prouve que les autorités guinéennes actuelles sont dans une certaine mesure très coincées par rapport à la question de ce changement constitutionnel et donc d'un troisième mandat. Donc cela veut dire que le combat est en train de gagner en puissance. Maintenant, cela doit être accompagné de pressions encore beaucoup plus puissantes et qui doivent sortir du cadre purement national pour englober le cadre international. Depuis quelques semaines, les attentions sont quelque peu focalisées sur les préparatifs des élections législatives du 16 février 2020. Sauf que ces préparatifs souffrent de beaucoup de problèmes, beaucoup de manquements qui sont dénoncés par l'opposition. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que cette actualité vient surplomber quelque peu le combat que l'FNDC est en train de mener contre ce projet de nouvelle constitution ? Dans une certaine mesure, c'est le même combat qui est en train de se dérouler. Les stratégies sont en train d'évoluer. Au début, il y avait une volonté de parler d'un référendum. Cette idée, certainement, n'est pas encore officiellement abandonnée. Maintenant, on s'achemine vers l'organisation d'élections législatives dans des conditions qui sont très troubles. Cela veut dire qu'il y a manque de transparence, manque de volonté de faire que les choses se passent en toute tranquillité dans le cadre d'élections libres, transparentes et crédibles. Et de ce point de vue, c'est très important de s'attarder à ce niveau-là puisque l'organe qui doit gérer le processus électoral, l'ACINI, malgré les recommandations fortes des auditeurs du fichier électoral de 2015, comme quoi il faut que l'ensemble des électeurs qui se trouvaient dans le fichier de 2015 doivent repasser physiquement ou se réenclorer de nouveau pour valider leur inscription dans le fichier qui va être in fine officialisé. Ceci n'est pas fait. Donc, il y a eu une volonté, j'allais dire délibérée, de saboter les recommandations des auditeurs de la francophonie, de l'Union européenne et de l'Union africaine. Donc, ça pose le problème de la crédibilité de l'ACINI elle-même. Le fichier n'est pas bien fait et de ce point de vue, il ne peut pas y avoir des élections claires, transparentes, apaisées avec un fichier qui est totalement corrompu, totalement tranquille et qui peut être même beaucoup moins disant que le précédent de 2015. Donc, nous sommes devant un problème et la crise actuelle de l'ACINI traduit qui est une accumulation des crises en plus de la problématique concernant la question de la Constitution. M. Parc, les commissaires de l'opposition au sein de la CENI, les 7 donc sur les 17 commissaires que contre la CENI ont décidé de suspendre leur participation au processus électoral en cours. Vous, en tant que président de l'UDD, comment vous analysez justement cette actualité ? Bon, déjà, vous savez ce que je viens de dire tout à l'heure, que la CENI est totalement responsable du processus électoral au regard de l'indépendance que lui a conférée la Constitution. En toute liberté, la CENI a déclaré qu'elle est techniquement prête pour organiser les élections législatives. Elle a déroulé un chronogramme à cet effet et une date a été fixée, notamment le 7 février. Mais dans la réalité, dans le concret, sur le terrain, on a constaté que la CENI n'est pas prête. La CENI n'est pas en mesure d'organiser les élections législatives puisque même pour le fichier, manque de récipicés, disons, manque de matériel pour pouvoir enrôler tout le monde, manque de rigueur, ce qui a fait que beaucoup de mineurs ont été encore réincorporés dans le fichier. Tout cela dénote une incapacité opérationnelle à organiser les élections correctement. Et en plus, il y a des révélations que nous avons connues de la part des responsables de la CENI. Ils disent qu'ils ont commandé 3 millions de récipicés. A priori, on a 6 millions d'électeurs. Comment concevoir que les 6 millions, en tenant compte de la recommandation numéro 1 des auditeurs, doivent repasser devant les... Le CAIA. Oui, devant l'équipe pour se rendre heureux de nouveau. Donc, a priori, au minimum, on devrait avoir 6 millions de récipicés. Donc, cela veut dire que, de manière notoire, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement. Et ce qui fait qu'il est dangereux de confier la responsabilité à la CENI telle qu'il est actuellement, l'organisation des directions législatives et même de l'organisation de la présidation. Qu'est-ce que vous préconisez dans ce cas ? Quand vous dites que c'est dangereux de confier à cette institution dans sa composition actuelle, qu'est-ce que vous, personnellement, président du DDD, vous préconisez dans ce sens ? Dans le cas d'espèces, on a beaucoup de problèmes qui se sont accumulés. Premièrement, l'élection communale n'est pas appurée. Les chefs de quartier, les présidents de décès ne sont pas installés. Ça, c'est un. Deuxièmement, le fichier qui doit permettre, disons, une élection correcte. Ce fichier n'existe pas à l'heure actuelle. Et il n'y a pas une volonté express des autorités de la CENI d'aller dans le sens de l'amélioration de ce fichier. Donc, on est devant l'impasse. Et en plus, sept commissaires ont décidé de se mettre en marche des travaux de la CENI dans le contexte actuel. Donc, la CENI est en crise. Que faut-il faire ? La globalisation des crises amène de prendre des mesures et des attitudes de voile. Seulement sur la scène nationale, c'est peu probable qu'on parvienne à avoir des mécanismes de sortie de crise satisfaisants. Donc, il faut aller dans le sens de ce qui est engagé par les anciens présidents Lysophore Sogrou et Goudlok Jonathan en impliquant de manière beaucoup plus directe la communauté de la CEDEAO pour qu'elle prenne en charge la dynamique de mise en place de nouveaux dialogues de nouvelles concertations pour amener, premièrement, le président de la République, M. Alpha Condé, à renoncer à la nouvelle Constitution, donc de facto, à un troisième mandat et de l'amener solennellement à engager le pays dans une nouvelle concertation avec, disons, l'implication des organismes régionaux pour donner plus de force et de garantie à ceux qui pourraient être des nouvelles pistes de solution qui seront adoptées afin d'avoir une nouvelle feuille de route pour l'organisation des processus électroaux, donc, remettre en force un nouveau fichier, revoir comment faire que la CNI soit beaucoup plus opérationnelle et efficace et à partir de ce moment-là, le calendrier électoral qui va découler, les législatives et la présidentielle permettra d'avoir des, disons, un processus permettant une sortie de crise satisfaisante et toutes les conséquences qui vont en découler par rapport à la durée, et par rapport au temps seraient validées par la communauté nationale et par la communauté régionale, ce qui permettrait à la Guinée d'entrer dans une nouvelle phase de stabilité pour permettre au président Alpha Condé d'avoir une sortie honorable et d'assurer la stabilité et la paix à Guinée. Vous pensez que le président Alpha Condé qui dénonce souvent l'ingérence dans les affaires intérieures du pays va accepter que la communauté régionale, en tout cas, la CEDEAO ou même l'Union africaine puisse participer à ce processus-là, qu'elle puisse se mettre concrètement dans ce processus ? Non, je le reprends mot pour mot. Il s'est toujours opposé à une implication, disons, des puissances extra-africaines dans les dossiers concernant le continent. mais, par contre, il a toujours développé la nécessité que l'Afrique parle d'une seule voix. Ce n'est pas africaniste, il le dit comme il le dit. Bien, que l'Afrique parle d'une seule voix. Mais aujourd'hui, l'Afrique lui dit, article 23 de la Charte de l'Union africaine sur la gouvernance, la démocratie et les élections, vous ne pouvez pas changer de constitution pour altérer une possibilité d'alternance démocratique. Donc, c'est l'Afrique qui lui dit ça. Un, la communauté régionale qui est africaine lui demande d'engager un processus inclusif, sérieux, crédible pour sortir son pays de la crise actuelle. Ce n'est pas l'extrait qui lui dit ça, c'est l'Afrique qui lui dit ça. Et l'Afrique, de manière unanime, l'amène à suivre cette orientation. À partir de ce moment-là, il se trouverait un porte-à-faux avec toutes ses déclarations antérieures, avec son histoire, avec son profil par rapport à un refus d'entendre et d'écouter la voix de l'Afrique qui lui dit M. Alpha Kondé, faites en sorte d'écouter la voix de la sagesse en suivant de manière sage les recommandations de vos anciens chefs d'État, M. Nisofo Souglo et M. Woodlock Jonathan. C'est la voix de la sagesse, c'est la voix de sortie de crise et c'est la voix aussi qui vous permettra de conserver votre honorabilité et votre crédibilité et la postérité au niveau du continent tout entier. c'est le dilemme qui lui est posé. Il faut que le président Alpha Kondé soit en conformité avec ses anciennes déclarations pour demander à ce que l'Afrique parle d'une seule voix et l'Afrique déjà parle d'une seule voix en disant nous ne sommes pas d'accord avec des présidences à vie nous voulons le respect des constitutions en vigueur dans les pays que les pays se sont librement donnés et en Guinée de mandat. C'est ce qui est inscrit dans la constitution de manière irrévocable il faut le respecter. Pour l'instant la dynamique du pouvoir guinéen c'est d'aller en tout cas aux élections législatives du 16 février prochain est-ce que vous nous aide dans les conditions actuelles vous comptez participer à ces élections électorales ? Pour le moment on sait ce qui se fait aujourd'hui demain on ne sait pas comment le ciel sera ou comment le temps sera ou comment les jours seront mais d'or et déjà il y a une nécessité absolue de revoir totalement le chronogramme de la scène c'est irréaliste c'est aller dans ce sens c'est prendre le risque de mener le pays dans des voies sans issue avec des risques graves d'accroître la déstabilisation ou de l'élargir nous n'avons pas intérêt à aller dans cette direction donc avant de parler d'une implication pour les prochaines élections législatives que la Cili revoit totalement son chronographie et d'ailleurs elle a déjà un problème il faut restaurer sa crédibilité interne son unité pour être en mesure d'organiser les élections et de facto aujourd'hui elle est totalement amputée ce qui l'amène à ne pas pouvoir organiser les élections le 16 février prochain il y a beaucoup de Guinéens qui me suivent actuellement sur la page facebook est-ce que vous avez un dernier message à annoncer à la fin de l'endroit avant la fin de cet entretien non moi je dis aux Guinéens qui sont un peu partout à travers le monde il ne faut pas perdre courage il ne faut pas être désespéré la victoire est au bout de l'effort et bon c'est vrai qu'il faut beaucoup d'effort à l'heure actuelle mais il faut que les pressions s'accentent de la manière telle que le FNDC est en train de le mener sur le terrain par une pression populaire pacifique pour indiquer qu'en fin de compte ce n'est pas contre des personnes que nous nous levons nous nous battons pour un projet pour la paix et la stabilité avant tout dans notre pays et ceux qui s'accoboutent sur des volontés de ne pas faire les choses conformément aux lois de la république sont ceux qui sont en train de vouloir mettre le pays dans des situations dangereuses et les déclarations de certains ministres qui traitent d'anciens chefs d'état comme étant des enfants pour manipuler c'est déshonorant pour notre image et pour notre dignité nationale il faut que les gens soient beaucoup plus sérieux au niveau de ceux qui ont le manteau d'être officiers aujourd'hui parce que s'ils ne font pas attention de quoi qu'il en soit ils seront tenus pour responsables de tout ce qui adviendra demain et c'est la raison pour laquelle de part et d'autre il faut faire preuve de calme de retenue et de responsabilité monsieur Baoury président de l'UDD merci à vous merci beaucoup nos compatriotes qui sont à travers le monde du courage et avant même la fin de l'année je souhaite que la Guinée ait une année 2020 exceptionnelle qui permettra d'envisager l'avenir de la Guinée pour les prochaines décennies différemment de tout ce que nous avons connu par le passé il faut y croire et je vous remercie Merci.